Musique Il y a parmi vous des gens à peu près d'une dizaine de pays, un petit peu partout. Et pendant toute la semaine, on va faire la fête, la fête de l'innovation. On va faire plein de choses. On va découvrir des domaines aussi variés que le rural et l'urbain. Aussi variés que les monnaies complémentaires ou les fraiseuses numériques. Et donc tout ça, je vous laisse la surprise. Hier vous avez les petits programmes. Aujourd'hui, on va commencer par trois choses. Ce matin, on va voir un barcamp. Vous venez, il y a des cases qui sont là. Si vous proposez votre thème là, ceux qui sont intéressés par votre thème, ils vont vous suivre. Et ensemble, vous allez aller discuter sur ces thèmes. Alors le barcamp, c'est une sorte de conférence. Mais ce n'est même pas une conférence, c'est une non-conférence. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'invités prestigieux. Non, c'est tout le monde qui est conférencier. Et donc en ce moment, les gens ont choisi différents thèmes. Il y en a quatre actuellement. Donc sur les énergies renouvelables, sur la culture bio, sur les formes de licences, maîtrises et des doctorats. Donc sur tout ce qui est enseignement. Ou alors sur l'entrepreneuriat. Donc ça, c'est les quatre actuellement. Et les gens ont choisi des thèmes et se répartissent. Et tout le monde intervient. Tout le monde parle, tout le monde participe. Il y a des gens qui prennent des notes pour essayer de trouver des idées très concrètes qui peuvent se donner tout ça. Et puis ensuite, au bout d'une heure, hop, un grand coup de gong. Et on change. Et on a quatre thèmes. Alors les thèmes suivants, on va parler d'éducation. On va parler de planification familiale. Avant, on a parlé justement de l'évolution technologique. Ou alors de l'usage des TIC en période de crise. Et aussi pour réduire la corruption. Il faut dire que cet atelier nous a permis de réfléchir sur des problématiques qui existent véritablement, pas seulement en Côte d'Ivoire, mais dans tous les pays africains, à savoir la corruption et aussi comment gérer une crise. Il faut dire qu'en Côte d'Ivoire, l'utilisation de cette TIC nous a permis, via une initiative que nous avons appelée CV Sociale, Cette initiative CV Sociale nous a permis de sauver plus de 80 personnes et aussi de faire des accouchements en ligne. Et Iska qui nous parlait de la problématique de la corruption, ça nous a permis de réfléchir déjà que, déjà il faut dénoncer, déjà il faut dénoncer tout ce qui est corruption, parce qu'en tant que citoyen, nous avons une certaine responsabilité. Et aussi en tant que citoyen, nous devons veiller à ce que ces TIC-là soient utilisés au mieux. Donc si vous voulez faire du web, du web utile. Donc c'est de tout cela que nous avons parlé lors de cet atelier. Nous ne voulions même pas qu'il s'achève, puisqu'il était très intéressant. Il y avait plein de choses à dire, plein d'idées à donner, plein de sujets sur lesquels nous devions débattre. Je crois que cela va permettre, a ouvert une véritable parenthèse, une grande parenthèse, même après ces ateliers physiques, virtuellement, c'est-à-dire en ligne, nous pourrons continuer et faire des contributions, ce et là pour le développement surtout de l'Afrique et pour l'innovation en Afrique. Je pense que c'est une sorte de motivation qu'il y a là pour tous les autres pays, pour voir comment utiliser cette expérience-là en période de crise. Et je prends le cas du Sénégal, on va vers des élections et on ne sait jamais ce qui va se passer. Il peut y avoir des crises post-électorales. Maintenant, comment les TIC peuvent jouer un rôle important en ce moment de crise, mais même avant les crises post-électorales. Je viens de prendre part à un atelier, le premier atelier du Barca. D'abord, pour l'information, c'est la première fois que j'assiste à un Barca. C'est vrai qu'il y en a eu dans mon pays, mais je n'ai pas eu d'occasion. Donc non seulement ça m'a permis de savoir comment ça se dégoût. Et le thème, c'était la technologie pour l'évolution de l'Afrique. C'est vrai qu'il était question de trouver comment s'arriver à la nouvelle technologie pour faire évoluer l'Afrique. On a essayé de proposer quelques solutions qui étaient très pertinentes. Bon, dommage que le temps ne nous ait pas permis d'aller plus loin, mais en gros, c'était bien. Là, c'est parti avec énormément de dynamisme. Donc les gens, au début d'un Barcamp, il y a toujours un peu de déstabilisation. On ne sait pas trop ce qui se passe vu que les participants ne sont pas là pour écouter, mais pour apporter eux-mêmes du contenu. Et en fait, ça s'est très bien déroulé. Tout le monde a s'approprié les choses. Il y a des ateliers absolument passionnants. Là, j'étais sur un atelier sur la question des déchets dans les villes. Que ce soit les déchets solides, les déchets liquides. Et donc, on a trouvé des solutions. On est parti pour constituer un groupe un petit peu avec plusieurs pays pour pouvoir approcher les gouvernements, faire des propositions et trouver des solutions pour sensibiliser la population sur les questions de l'environnement. Merci. 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 Merci.